Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons parler de 10 programmes d'immigration économique, pour t'installer à l'île du Prince-Édouard. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province de l'île du Prince-Édouard t'intéresse, alors tu trouveras dans cette vidéo, les informations clés, pour identifier, les différentes possibilités à ta disposition, pour immigrer et t'installer, dans la province de l'île du Prince-Édouard. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien Immigré au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration, et nous n'avons pas de lien, avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. A savoir, 10 programmes d'immigration économique, pour t'installer à l'île du Prince-Édouard. La province de l'île du Prince-Édouard, est l'une des plus belles provinces du Canada. Elle fait partie du Canada Atlantique, et offre un cadre de vie très enviable. C'est la plus petite province du Canada, et c'est aussi l'un des lieux les plus chauds du pays. Immigrer au Canada, pour t'installer et travailler à l'île du Prince-Édouard, est sans aucun doute un excellent projet. Dans un premier temps, et dans le cadre de cette vidéo, nous allons te présenter, de façon sommaire, les programmes d'immigration économique, auxquels tu peux postuler, selon ton profil, pour immigrer à l'île du Prince-Édouard. En effet, c'est dans de prochaines vidéos, que nous détaillerons chaque programme d'immigration, un par un, afin de te fournir les détails que tu dois savoir. Pour l'instant, commençons donc, par parcourir, 10 programmes d'immigration économique, disponibles actuellement, dans la province de l'île du Prince-Édouard. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Programme numéro 1. Le programme des candidats de l'île du Prince-Édouard, volet travailleurs qualifiés à l'extérieur du Canada. C'est un programme qui conduit vers la résidence permanente au Canada. Il est destiné aux personnes, qui possèdent les compétences spécialisées recherchées par les employeurs prince-édouardiens. Pour postuler à ce programme, tu devras obtenir au préalable une offre d'emploi, et répondre aux autres critères d'admissibilité. A l'issue du programme des candidats de l'île du Prince-Édouard, volet travailleurs qualifiés à l'extérieur du Canada, tu recevras un certificat de désignation de la province, qui te permet de solliciter ensuite, une résidence permanente, aux autorités fédérales du Canada. Voyons le programme suivant. Programme numéro 2. Le programme des candidats de l'île du Prince-Édouard, volet travailleurs qualifiés à l'île du Prince-Édouard. Ce programme conduit également vers la résidence permanente au Canada. Pour postuler à ce programme d'immigration, tu dois déjà travailler pour le compte d'un employeur de la province, au moment où tu effectues ta demande. Il est donc approprié, pour les personnes qui travaillent déjà à l'île du Prince-Édouard, et qui souhaitent s'y installer de manière définitive. Évidemment, tu devras donc détenir un permis de travail valide, lorsque tu postules à ce programme d'immigration. Parcourons le programme suivant. Programme numéro 3. Le programme des candidats de l'île du Prince-Édouard, volet des travailleurs essentiels. Ce programme d'immigration conduit vers la résidence permanente du Canada. Il est réservé aux personnes, qui travaillent déjà pour le compte d'un employeur prince-édouardien, depuis au moins 6 mois à temps plein, au moment où tu effectues ta demande. Passons au programme suivant. Programme numéro 4. Le programme des candidats de l'île du Prince-Édouard, volet des diplômés étrangers. Ce programme d'immigration concerne les personnes diplômées d'un établissement postsecondaire agréé de l'île du Prince-Édouard. En outre, pour postuler à ce programme, tu dois détenir une offre d'emploi d'un employeur de la province, et avoir travaillé pour cet employeur au moins 6 mois, dans un poste directement lié, aux études postsecondaires, que tu as effectuées à l'île du Prince-Édouard. Tu dois aussi détenir un permis de travail valide au moment où tu effectues ta demande. Ce programme d'immigration conduit vers la résidence permanente, et s'adresse aux personnes se trouvant déjà à l'île du Prince-Édouard. Voyons le programme suivant. Programme numéro 5. Le programme des candidats de l'île du Prince-Édouard, volet propriétaire à 100%. Ce programme d'immigration te concerne, si tu veux avoir ta propre entreprise à l'île du Prince-Édouard. Pour postuler à ce programme, tu dois posséder de l'expérience, en tant que propriétaire d'entreprise, ou posséder une grande expérience en gestion. Le but de ce programme, est d'octroyer la résidence permanente aux personnes qui désirent immigrer à l'île du Prince-Édouard, pour lancer leur entreprise. Si tu es un homme ou femme d'affaires, ce programme d'immigration devrait t'intéresser. Parcourons le programme suivant. Programme numéro 6. Le programme des candidats de l'île du Prince-Édouard, volet permis de travail. Il s'agit d'un autre programme d'immigration, destiné aux personnes, qui souhaitent investir et exploiter une entreprise, à l'île du Prince-Édouard. Tu dois avoir de l'expérience, en tant que propriétaire d'entreprise, ou en gestion. Tu devras également satisfaire à d'autres critères, comme ton niveau d'études, et tes compétences linguistiques en anglais, ou en français. Dans le cadre de ce programme, tu effectueras une entrevue avec le bureau d'immigration de la province. Si tu es accepté, tu recevras une lettre d'appui de l'île du Prince-Édouard, qui te permet de solliciter un permis de travail, auprès du gouvernement fédéral du Canada. Avec ce permis de travail, tu pourras t'installer dans la province, et démarrer ou gérer ton entreprise. Passons au programme suivant. Programme numéro 7. Entrée Express Île-du-Prince-Édouard. Entrée Express est un système en ligne, qui gère trois programmes d'immigration économique différents, qui sont Le programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Le programme des travailleurs de métiers spécialisés du fédéral. Et enfin, la catégorie de l'expérience canadienne. Chacun de ces trois programmes d'immigration, a ses propres critères d'admissibilité. Le système Entrée Express, conduit vers la résidence permanente, et tu peux l'utiliser pour t'installer à l'île du Prince-Édouard. Le programme Entrée Express Île-du-Prince-Édouard, offre deux voies vers la résidence permanente, selon que tu as reçu une offre d'emploi, ou non, auprès d'un employeur de la province. Avant d'envisager de passer par ce système, il est recommandé d'utiliser l'outil en ligne, sur le site officiel du Canada, pour vérifier si tu es admissible. Voyons le programme suivant. Programme numéro 8 Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique Programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique Ce programme conduit à la résidence permanente. Il pourrait te concerner, si tu as vécu ou étudié à l'île du Prince-Édouard, au moins 16 mois, au cours des deux années, qui ont précédé l'obtention de ton diplôme. Ce programme d'immigration n'exige aucune expérience de travail préalable. Cependant, tu dois détenir une offre d'emploi, à temps plein, d'au moins une année, proposée par un employeur de l'île du Prince-Édouard, qui a reçu une désignation de la province. Tu devras aussi satisfaire à d'autres exigences, notamment en matière de compétences linguistiques en anglais, ou en français. Ce programme est idéal, pour de récents lauréats d'un établissement admis de l'île du Prince-Édouard. C'est un programme temporaire, tu dois donc postuler avant sa date d'expiration. Parcourons le programme suivant. Programme numéro 9 Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique Programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique Ce programme s'adresse aux travailleurs qualifiés, qui justifie d'une expérience professionnelle, d'au moins 1560 heures de travail dans les trois dernières années. Ce programme d'immigration conduit à la résidence permanente au Canada. Pour postuler, tu dois détenir une offre d'emploi, à temps plein, d'au moins une année, proposée par un employeur de l'île du Prince-Édouard, qui a reçu une désignation de la province. Tu devras aussi satisfaire à d'autres exigences, notamment en matière de compétences linguistiques, et de niveau d'études. S'agissant d'un programme temporaire, tu dois postuler avant sa date d'expiration. Passons au dernier programme d'immigration économique, pour t'installer à l'île du Prince-Édouard. Programme numéro 10 Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique Ce programme te concerne, si tu as une expérience de travail dans les emplois suivants. Bouchers industriels Conducteurs de routiers Serveurs d'aliments et de boissons Infirmiers Ou encore infirmiers auxiliaires Tu dois justifier d'une expérience professionnelle, d'au moins 1560 heures de travail dans les trois dernières années. Ce programme d'immigration conduit à la résidence permanente au Canada. Pour postuler, tu dois détenir une offre d'emploi, à temps plein, d'au moins une année, proposée par un employeur de l'île du Prince-Édouard, qui a reçu une désignation de la province. Tu devras aussi satisfaire à d'autres exigences, notamment en matière de compétences linguistiques et de niveau d'études. Puisqu'il s'agit d'un programme temporaire, tu dois postuler avant sa date d'expiration. Voilà, tu connais à présent, 10 programmes d'immigration économique, qui te permettent de t'installer et travailler au Canada, dans la superbe province de l'île du Prince-Édouard. Voici le récapitulatif, des 10 programmes d'immigration que nous avons parcourus. Programme numéro 1. Le programme des candidats de l'île du Prince-Édouard volait des travailleurs essentiels. Programme numéro 4. Le programme des candidats de l'île du Prince-Édouard volait des diplômés étrangers. Programme numéro 5, le programme des candidats de l'Île-du-Prince-Édouard, volet propriétaire à 100%. Programme numéro 6, le programme des candidats de l'Île-du-Prince-Édouard, volet permis de travail. Programme numéro 7, entrée express Île-du-Prince-Édouard. Programme numéro 8, programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique. Programme numéro 9, programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique. Programme numéro 10, programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique. Dans nos prochaines vidéos, nous passerons en revue, chacun de ces programmes, afin de te fournir tous les détails que tu dois savoir pour bien postuler. Par ailleurs, si tu veux immigrer à l'Île-du-Prince-Édouard au travers de l'un de ces programmes d'immigration, tu devras être prêt pour la résidence permanente. Nous te recommandons, de visiter absolument, le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations d'officiel, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.